La Seigneur, on parlait toujours, et puis de voir Moïse, elle a mis là, que le Seigneur, elle les a enlevés de chez eux pour les matelas, c'est fait qu'il n'y a pas plus beau au Seigneur, il n'y a pas plus beau que le peuple de Dieu. Mon témoignage n'est pas trop compliqué, on n'était pas élevés dans des foyers chrétiennes ou dans des familles chrétiennes, on ne connaissait pas Dieu, mais ma mère, elle lisait la Bible et puis a parlé du Seigneur, elle n'était pas chrétienne, mais elle savait que Dieu était vivant. Et j'ai grandi comme ça, et à l'âge de 15 ans, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, avec mes cuisines par exemple, et puis le jour-là, ma vie, elle n'a plus jamais été pareille. J'ai mis quelques années à me baptiser, j'ai mis 5 ans, mais pendant ces 5 ans-là, je me suis mariée, j'ai eu un petit bébé, tout était bien pour moi, mais je n'étais pas heureuse. Je savais que le bonheur, c'était le Seigneur, et tout ce que je faisais dans le monde, ça n'apportait rien de bon. Il y a des belles choses dans le monde, il n'y a rien de truc qui est bien, mais la meilleure place du monde, c'est quand on est là, c'est sur une petite chaise, qu'on ressent l'appréhension de Dieu, qu'on ressent que le Seigneur est là avec nous, on a cette assurance dans notre cœur, que Dieu peut tout faire, qu'il peut tout nous donner, qu'il garde nos familles. Et voilà, au bout de 5 ans, j'ai fait mes petites expériences, je me suis baptisée, et j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Et puis, ça fait 20 ans de ça, et le Seigneur, en 20 ans, il m'a tout donné, il m'a tout donné le Seigneur. Aujourd'hui, on a un croyé qui le sert, j'ai toute ma famille qui y appartient, j'ai mes petits qui sont jeunes, ils sont chrétiens, et je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Tout ce que le monde y peut apporter, c'est que l'éphémère. Et le Seigneur, lui, c'est la véritable paix, c'est la véritable amour. C'est la véritable paix, c'est la véritable paix, c'est la véritable paix.